de Montbarre. Voilà, on a retrouvé, dans tout le monde, Buffon, le musée, Lionel Marcus, qui est responsable des musées ici à Montbarre. Alors simplement un petit mot sur ces fleurs un peu extraordinaires qui nous entourent et que vous proposez dans cette salle. C'est une collection exceptionnelle de l'université de Dijon en Bourgogne, donc une collection de 200 fleurs et celle-ci, si on prend l'exemple du pied d'Aloët, ces fleurs sont entièrement démontables, elles sont en papier, en carton, elles datent de la fin du 19e et ce qui est étonnant, c'est qu'elles sont encore utilisées aujourd'hui même par les étudiants de l'université. Elles sont encore utilisées aujourd'hui même et en même temps dans cette salle et on a l'impression d'être entouré d'oeuvres d'art contemporaine. Un petit mot sur les deux musées justement de Montbarre, le musée Buffon. Alors le musée Buffon est consacré à cette personnalité très importante du 18e siècle et retrace un peu son parcours et celui de Dobanton. Donc naturaliste, les forges de Buffon, travailler le minerai, etc. Et puis Dobanton qu'on connaît un peu moins. Et Dobanton dont on fêtera le tricentenaire en 2016 qui était le scientifique de l'aventure et qui est né également à Montbarre. Pour vous, diriger des musées, qu'est-ce que ça veut dire ? Diriger un musée, ça permet de partager des découvertes comme ces fleurs ou comme la création contemporaine et de transmettre à tous les publics le plaisir de contempler des beaux objets et d'apprendre des choses sur son histoire. Alors dès la deuxième édition, vous avez pris le train à peine en marche justement du Festival de Curiosité. Comment vous êtes rentré dans l'atmosphère du festival ? Avec beaucoup de plaisir parce que c'est un comité de pilotage où il y a beaucoup d'échanges. Et puis quand on lance un appel à projet à des jeunes créateurs, on fait des belles découvertes. Donc c'est un plaisir de pouvoir aller à la rencontre de ces artistes qui sont un peu partout sur le territoire. Donc c'est beaucoup, beaucoup de plaisir. Alors un petit mot, on va parler des byzontins l'an dernier avec leurs oiseaux extraordinaires qui entouraient la statue de Buffon à l'entrée. D'autres exemples comme ça, des artistes très différents ? Oui, c'est vrai qu'avec Hybride, c'était aussi des rencontres comme ça entre l'art contemporain et le passé. Et l'idée, c'est justement d'interroger qu'est-ce qu'il reste de ce passé de Buffon et de Banton à l'heure actuelle. Et on peut en parler en présentant des créations tout à fait contemporaines. Avec des artistes donc régionaux et aussi... Voilà, on a à peu près 70 projets qui nous sont arrivés l'année dernière. Et on a choisi, pas du tout par rapport à leur proximité géographique, mais par rapport vraiment aux créations et surtout à des créations faites pour le festival. Et on finit rapidement avec une présentation, l'exposition temporaire qui vient de commencer. Donc l'exposition botanique, elle retrace comme ça l'histoire de cette discipline du 18e siècle jusqu'au 21e siècle et donne à voir des objets exceptionnels. Merci beaucoup Lionel Marcus. On se retrouve nous tout à l'heure, bien sûr, à midi. Merci à tous.